Salut, c'était Dimitl en audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Comme expliqué dans les épisodes précédents, ce tuto pratique pour identifier les idéologies des organisations, je tente de le faire en augmentant progressivement la difficulté. Après les anarchistes et les monarchistes, pas facile de savoir exactement ce qui est le niveau juste au-dessus. Mais j'ai choisi de tenter le coup avec les organisations trotskistes. Comme pour les anar, on va être handicapé par le fait que je n'ai pas encore traité sur la chaîne de l'idéologie communiste, mais vous allez voir, on va s'en sortir quand même. Dans cette vidéo, nous parlerons principalement de lutte ouvrière, du NPA, du POI et d'un certain nombre de courants trotskistes au sein de différents partis. Le trotskisme est un courant du communisme, qui lui-même est un courant du socialisme, alors commençons par voir ce que ça signifie. Historiquement, le socialisme, ce sont toutes les idéologies qui allaient plus loin que le républicanisme, une idéologie dont on a parlé ici par exemple, en ajoutant à l'abolition de la monarchie et des privilèges, l'abolition du capitalisme et de l'exploitation des prolétaires, des ouvriers, des travailleurs, dirait-on aujourd'hui. Au sein du socialisme se distinguent d'abord deux principaux courants idéologiques. Le marxisme, ou communisme, et l'anarchisme, ou socialisme anti-autoritaire. La rupture entre les deux arrivant quand, en 1872, Marx exclut Bakounine de la première internationale qui regroupait alors tous les socialistes. Ces deux branches ont en commun de vouloir abolir le capitalisme par la révolution. Plus tard apparaîtront le socialisme réformiste, souvent appelé simplement socialisme, qui veut abolir le capitalisme par les élections et des réformes successives, et enfin la social-démocratie qui se contente de réformes pour rendre le capitalisme vivable sans l'abolir. Le marxisme, c'est une analyse spécifique du capitalisme, de l'histoire, de l'économie et de la société, appelée par Marx « matérialisme historique » et un projet pour renverser le capitalisme qu'il désigne comme un socialisme scientifique, reléguant ainsi les autres formes de socialisme qu'il avait précédées dans ce qu'il appelle le socialisme utopique. Les marxistes pensent que la révolution prolétarienne doit instaurer une « dictature du prolétariat » par la prise de contrôle de l'État, nationaliser les grands moyens de production et lutter avec les outils de l'État contre la pensée bourgeoise, jusqu'à un jour pouvoir abolir complètement les classes sociales et l'État. C'est cet objectif final de société sans classe ni État qui est considéré par les marxistes comme étant une véritable société communiste. Mais puisqu'en 1848, Marx et Engels ont décidé d'intituler leur texte fondateur « Manifeste du parti communiste » pour se distinguer des autres formes de socialisme, le terme « communiste » est resté pour désigner les marxistes, les partisans de la dictature du prolétariat, comme stratégie révolutionnaire. On utilise donc souvent le terme de « communiste » pour un État qui est toujours dans cette phase de dictature du prolétariat censée être provisoire, même si, jusqu'à nos jours, on attend toujours de voir ce qu'il y a après la dictature du prolétariat. À supposer qu'on ait vu la dictature du prolétariat d'ailleurs, puisque beaucoup de marxistes ne sont pas d'accord sur sa définition, et certains considèrent la totalité des tentatives concrètes d'application du marxisme dans l'histoire comme des usurpations. Les marxistes veulent donc créer une société entièrement nouvelle, qui d'après Marx est la suite logique et inéluctable du sens de l'histoire qui va du féodalisme au communisme, en passant par le capitalisme et la dictature du prolétariat. Par ailleurs, comme pour les anarchistes, leur hymne l'international dit « Du passé faisons table rase » On peut donc affirmer que c'est clairement une idéologie de gauche. Au sein du marxisme ou communisme, de nombreux sous-courants ont vu le jour. Mais le plus important est le léninisme, qui est né dans la foulée de la première grande révolution marxiste ayant abouti, celle d'octobre 1917 en Russie. Lénine ajoute sa vision des choses à la pensée marxiste. Marx pensait que la révolution prolétarienne ne pouvait survenir qu'après une révolution bourgeoise, détruisant l'ancien régime et instaurant le capitalisme. Lénine pense au contraire que les marxistes peuvent faire la révolution dans une Russie où le capitalisme est encore très peu développé. Il invente alors l'idée d'avant-garde révolutionnaire, un parti constitué de révolutionnaires professionnels chargés de remplacer les bourgeois dans la destruction de l'ancien régime et de donner aux ouvriers la conscience de classe qu'ils auraient dû acquérir par le développement du capitalisme sans avoir besoin de passer par cette étape. En Russie, cet avant-garde sera le parti bolchevique. Les léninistes depuis lors accordent une grande importance au concept de parti d'avant-garde et ce, même dans les pays où le capitalisme est pourtant déjà bien développé. D'où l'attachement viscéral des léninistes à leur parti vu comme la seule vraie avant-garde révolutionnaire, ce qui pose un problème quand il y en a plusieurs. Le marxisme-léninisme, après la révolution russe d'octobre 1917, est rapidement devenu la base commune des différents partis communistes dans le monde. Mais à la mort de Lénine, deux de ses compagnons d'armes se sont déchirés et ont développé des visions opposées de l'héritage de Lénine, Joseph Staline et Léon Trotsky. C'est Staline qui a pris le pouvoir en URSS en instituant une dictature totalitaire pratiquant un culte du chef absolu, envoyant au goulag ou assassinant toute personne et mettant la moindre réserve envers ses décisions et instaurant le pouvoir d'une administration toute puissante sous contrôle du parti. La plupart des partis communistes dans le monde, dont le parti communiste français, se sont alors entièrement soumis aux ordres de Staline. Un petit erratum par rapport à l'épisode sur les anarchistes, contrairement à ce que je disais, et bien qu'en contradiction flagrante avec le stalinisme, le couplet de l'international disant « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun » n'a pas été censuré en ex-URSS. Ce sont d'autres couplets, qui pourtant ne sont pas spécialement en contradiction avec le stalinisme, qui ont été censurés. Trotsky, lui, a critiqué ses dérives, a été exilé par Staline, et a développé une pensée se réclamant du léninisme et de la révolution russe, tout en rejetant le stalinisme qu'il considère comme un système où les bureaucrates ont pris le pouvoir et se sont transformés en une nouvelle classe exploiteuse des travailleurs, un état ouvrier dégénéré. Dans le cadre de son idée de révolution permanente, il annonce une nouvelle révolution du prolétariat devant se dérouler en Russie contre ses nouveaux maîtres bureaucrates, et cherche simultanément à susciter des révolutions marxistes-léninistes ailleurs dans le monde. Mais Trotsky, on l'oublie souvent, défendait la répression déjà massive sous Lénine. Les prises d'otages, les exécutions sommaires, les goulags, et qui n'ont pas été inventées par Staline, et qui, après l'élimination des partis de droite, visaient déjà sous Lénine les réformistes, les anarchistes, et finalement toute nuance idéologique avec la ligne officielle. Trotsky considérait que, tant que tout ça se fait au nom de la révolution prolétarienne, la fin justifie les moyens. Il faut dire que lui-même avait participé activement à cette répression en tant que chef de l'armée rouge sous Lénine, et défendait donc son propre bilan. Ironiquement, c'est l'appareil répressif mis en place par Lénine et Trotsky qui sera ensuite utilisé par Staline pour éliminer les trotskistes. Mais dans le monde entier, Trotsky a d'abord été vu comme le seul dirigeant bolchevique critiquant les dérives staliniennes, et tous les communistes désapprouvant les actes de Staline se sont ralliés tant bien que mal à Trotsky, malgré de nombreuses divisions internes. Dès le départ, on peut donc distinguer au sein du trotskisme, d'une part ceux qui prennent au pied de la lettre les écrits de Trotsky, et gardent donc l'aspect déjà autoritaire, sectaire et violent du léninisme qu'il n'a jamais renié, et d'autre part, ceux qui n'ont pas forcément lu Trotsky dans les détails, mais s'en revendiquent plutôt pour signifier qu'ils sont marxistes, mais anti-autoritaires, et même parfois non-violents. A la mort de Trotsky, assassiné par Staline, toutes ces divisions ont abouti à l'émergence d'une myriade de courants du trotskisme, donnant naissance à la fameuse blague « Deux trotskistes, c'est un parti, trois trotskistes, c'est une scission ». Il serait donc impossible de faire une rétrospective de tous les courants et partis trotskistes ayant existé ne serait-ce qu'en France, et nous allons donc nous contenter de parler des organisations existantes à l'heure actuelle. Et en réalité, de nos jours, un seul parti français d'envergure se revendique réellement du trotskisme. Lutte ouvrière. Mais l'originalité du trotskisme est que plusieurs de ces courants pratiquent l'entrisme, c'est-à-dire la volonté de s'infiltrer clandestinement dans d'autres parties de gauche afin d'orienter leur ligne idéologique de l'intérieur. Ces courants trotskistes se sont retrouvés historiquement aussi bien dans le PS, le PCF ou la France Insoumise, qui n'ont jamais été des partis trotskistes, que dans d'anciens partis trotskistes qui se sont élargis à d'autres idéologies, réduisant leurs membres véritablement trotskistes à un courant au sein du parti. C'est le cas du NPA et du POI. Les caractéristiques rendant les anarchistes ou les monarchistes extrêmement clairs sur leur idéologie ne sont que partiellement applicables aux trotskistes. D'un côté, les partis comme LO ou le NPA, ayant peu d'ambition électorale, découragent les carriéristes d'y entrer et comme ils passent énormément de temps à gamberger sur chaque virgule de leur projet, ils sont généralement très clairs et directs sur ce qu'ils défendent idéologiquement quand on les interroge. Mais quand un trotskiste pratique l'entrisme au sein d'autres parties, comme c'est souvent le cas au POI, le principe même de l'entrisme implique une certaine dissimulation de leurs idées au sein des parties où ils s'infiltrent, d'où des traditions folkloriques comme l'usage de pseudos. Les trotskistes, contrairement aux anarchistes, ne considèrent pas forcément qu'être révolutionnaires interdits de se présenter aux élections. D'ailleurs, quelle que soit leur vision de la politique post-révolutionnaire, elle n'abolit généralement pas complètement les élections, se contentant de vouloir que les élus ne soient pas mieux payés que les travailleurs, que leur mandat soit court et qu'il soit révocable. Cependant, ils ne croient pas que les élections dans un système capitaliste changeront réellement les choses, et disent généralement se présenter uniquement pour se servir de leur candidature comme d'un porte-voix pour leurs idées révolutionnaires. Lutte ouvrière est donc le seul véritable parti se revendiquant clairement trotskiste à l'heure actuelle en France. Ce sont un peu les gardiens du temple de la véritable parole sacrée de ce cher Léon. Ce qui implique pour tous ses membres d'approuver la doctrine marxiste-léniniste réinterprétée par Trotsky jusqu'au moindre détail. Difficile à Lutte ouvrière de défendre une idée sans arriver à convaincre que Marx, Lénine ou Trotsky auraient été d'accord. Ce purisme vient sans doute du fait que c'est le plus vieux parti trotskiste, dont les plus anciens fondateurs ont par moments été en contact avec Trotsky lui-même, quelques années avant sa mort en 1940. C'est aussi le parti trotskiste qui comporte le plus d'ouvriers et d'employés du privé, ce qui facilite par rapport aux autres sa revendication d'être un parti fidèle à l'idée marxiste que ce sont les prolétaires qui feront la révolution. L.O. est donc un parti se réclamant du communisme trotskiste, luttant pour une révolution amenant la dictature du prolétariat, la collectivisation des moyens de production, la planification de l'économie. Ils sont internationalistes et rejettent clairement tout nationalisme ou patriotisme. Ils se revendiquent aussi féministes, ayant été les premiers à avoir comme porte-parole une femme, Arlette Laguillier, bien que le véritable dirigeant du parti fut le discret Robert Barcia, alias Hardy, jusqu'à sa mort en 2009. Aujourd'hui, leur porte-parole et nouvelle candidate systématique est Nathalie Arthaud, qui est enseignante. Pour un parti qui dit vouloir des mandats courts et révocables pour les élus, les dirigeants du parti restent remarquablement stables. Quant à leur féminisme ou leur antiracisme, comme beaucoup de marxistes léninistes, ils le considèrent comme lié avant tout à la lutte contre le capitalisme et s'investissent peu dans les luttes spécifiques à telle ou telle minorité. Ils parlent très peu d'écologie et quasiment pas des luttes LGBTQIA. Lutte ouvrière est pourtant réaliste. Ils savent qu'ils sont trop petits pour être le véritable parti d'avant-garde qui mènera la révolution prolétarienne. Ils se contentent de tenir le flambeau du trotskisme puriste jusqu'à l'émergence du prochain parti de masse trotskiste qui pourra revendiquer ce titre d'avant-garde. Mais ils considèrent être les seuls à véritablement travailler à la construction de cette avant-garde. Ce qui fait d'eux une sorte d'avant-garde de l'avant-garde. Autant dire qu'ils sont assez sûrs d'être dans la véritable pureté de ce que doit être la lutte politique et que tous les autres sont plus ou moins des bourgeois ou des social traîtres. Bien sûr, l'assurance d'être le bon parti est très largement partagée chez les militants politiques en général. Mais difficile de trouver un parti où c'est autant exacerbé de nos jours. D'où l'accusation régulière faite à Elo d'être quasiment une secte. Le résultat est que même au plus fort des tentatives de rassemblement de toute la gauche, Elo reste généralement à part. Et la plupart des partis de gauche ne pensent même pas à envisager de les contacter. À part quelques rares exceptions pour les élections locales, le seul parti avec lequel Elo s'est par moments allié est l'ancienne LCR devenue NPA. Parce qu'il les considérait encore comme plus ou moins trotskistes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Justement, la LCR était donc un parti trotskiste. Qui dès le départ était déjà plus tôt dans la deuxième catégorie de trotskistes que j'ai cité. Ceux qui retiennent surtout une vague idée du communisme sans Staline. Un communisme plus démocratique, moins sectaire et moins répressif. Sans pour autant s'attacher aussi précisément à la lettre des idées de Léon Trotsky. Il faut dire que la LCR s'est surtout constituée autour d'étudiants et d'intellectuels comme Alain Krivine dans la foulée de mai 68. Donc bien après la mort de Trotsky. Et dans les mouvements de mai 68, les idées trotskistes, maoïstes ou anarchistes circulaient facilement et se mélangeaient. La LCR a donc rapidement arrêté de se référer sans arrêt à Trotsky. D'autant plus qu'ils avaient avec Daniel Ben Saïd leur propre intellectuelle maison. Dont les travaux ont surtout consisté à casser le dogmatisme du marxisme-léninisme traditionnel pour adapter le trotskisme aux évolutions du monde. Par rapport à LO, c'est un parti plus jeune, plus éduqué, plus moderne. Plus bourgeois diront les mauvaises langues. Les ouvriers y sont rares et les intellectuels et fonctionnaires nombreux. Ils ont su s'adapter et s'intégrer dans les mouvements émergents à gauche au cours des XXe et XXIe siècles comme les luttes anticolonialistes, antiracistes, féministes, écologistes, alter-mondialistes. Et contrairement à LO, ne les résument pas à un simple accessoire de la lutte contre le capitalisme. Parallèlement, leur doctrine révolutionnaire a insisté de plus en plus sur la lutte contre toute forme d'autoritarisme et des conceptions proches de la démocratie directe et de l'autogestion. Au point qu'on peut se demander s'ils sont réellement marxistes ou si de telles positions au XIXe siècle n'auraient pas plutôt poussé Marx à les virer avec Bakounine et les futurs anarchistes. Cependant, le parti, lui, contrairement aux organisations anarchistes, ne fonctionne pas en autogestion. Faut pas déconner non plus. A force de s'éloigner du trotskisme pur et dur et après des résultats électoraux en 2002 et 2007 prometteurs grâce à la figure jeune et sympathique d'Olivier Besancenot, la LCR a voulu se fondre dans un plus grand mouvement en réunissant tous les anticapitalistes, trotskistes ou non, qu'ils ont appelés le Nouveau Parti Anticapitaliste ou NPA et dans lequel les trotskistes ne seront plus qu'un courant. Le NPA est bien plus ouvert qu'elle eau à des alliances avec les autres partis de gauche avec l'exception d'un refus très radical d'alliances avec le PS. Mais bon, j'ai dit les partis de gauche. Après une période d'expansion, le parti a perdu rapidement des morceaux entiers aussi bien chez les nouveaux venus que chez les historiques qui se sont rapprochés d'autres partis de gauche antilibéraux principalement au sein du Front de Gauche puis d'Ensemble, un parti aujourd'hui proche de la France Insoumise et ayant comme porte-parole la plus connue Clémentine Autain mais aussi Myriam Martin, une ancienne figure importante du NPA. De nombreuses personnes avaient rejoint ou soutenu le NPA parce qu'il n'y avait que ça à gauche si on ne voulait ni d'un PS libéral ni d'un PCF social-démocrate soumis au PS et au fonctionnement autoritaire sans pour autant être trotskiste et révolutionnaire. Mais il a suffit que de nouveaux partis émergent à la gauche du PS pour que tous ces gens qui votaient à l'extrême-gauche par défaut alors qu'ils étaient simplement de gauche préfèrent l'orignée du côté du Front de Gauche puis de la France Insoumise ou d'Ensemble. Le NPA d'aujourd'hui se retrouve principalement resserré autour de ces fondateurs historiques venus du trotskisme et s'est finalement un peu rapproché des thèses trotskistes traditionnelles sans y revenir totalement. La volonté de mettre en avant un ouvrier inconnu, Philippe Poutou, lors des dernières élections, au lieu du charismatique facteur Besancenot reflète cette volonté d'apparaître comme un vrai parti des travailleurs. Pourtant, à chaque élection, la LCR puis le NPA a présenté un programme qui, si on le regarde bien, ne consiste pas à abolir le capitalisme et établir la dictature du prolétariat en collectivisant les moyens de production. Il propose plus de services publics, de redistribution des richesses, de droits pour les travailleurs, etc. Bref, des réformes du capitalisme pour le rendre plus vivable, qui sont en fait un programme réformiste, voire social-démocrate. De la social-démocratie radicale et vraiment de gauche, certes, mais pas la révolution prolétarienne. Alors, pour résoudre la contradiction entre un programme réformiste et un discours révolutionnaire, le NPA explique que ce programme n'est qu'un programme d'urgence, tandis que la véritable abolition du capitalisme devra attendre la révolution. A vous de voir à quel point vous les croyez sincèrement révolutionnaires. Ceci dit, ça fait bien longtemps que même l'Ut ouvrière n'a pas proposé aux masses révoltées de prendre l'Elysée. On peut se demander si les communistes révolutionnaires d'aujourd'hui se rappellent que les bolcheviques n'ont pas pris le pouvoir par quelques grèves et manifestations pacifiques. Le parti ouvrier indépendant, lui, assume, en n'ayant non seulement pas de référence à Marx, Lénine, Trotsky ou la révolution russe dans son manifeste, mais en n'ayant même pas non plus intégré le mot « révolution ». A l'origine du POI, on trouve le trotskiste Pierre Boussel, alias Lambert, et ce qu'on appelle le courant lambertiste du trotskisme, un courant incarnant la tradition de l'entrisme clandestin dans les partis et syndicats de gauche jugés les plus importants pour tenter de les contrôler ou au moins les orienter de l'intérieur. Le lambertisme est du coup un courant assez paradoxal du trotskisme français. Il a été à la fois le moins connu et le plus puissant. Ironiquement, c'est en étant exclu du parti communiste internationaliste pour avoir refusé la stratégie d'entrisme dans le PCF stalinien de 1953 que Lambert a fondé son courant sous le nom d'Organisation Communiste Internationaliste qui reprendra plus tard le nom de Parti Communiste Internationaliste ou PCI laissé vacant par l'organisation qui avait viré Lambert. Les lambertistes insistent beaucoup sur l'indépendance entre les partis et les syndicats, tout en cherchant à faire de l'entrisme dans les deux. En fait, par indépendance entre partis et syndicats, il fallait surtout comprendre indépendance des syndicats par rapport au PCF stalinien. D'ailleurs, Lambert lui-même devient un dirigeant important du syndicat Force Ouvrière, la CGT étant contrôlée par le PCF et se battait avec le PCF et d'autres partis pour le contrôle du syndicat étudiant UNEF. Les deux fois de son histoire où l'UNEF s'est divisée en deux, une de ses branches était contrôlée par le PCF et l'autre par les Lambertistes. Parallèlement, les Lambertistes ont fait un important entrisme dans les différents partis de gauche, mais principalement au PS et au PCF. Parmi les infiltrés, on trouvait les dirigeants du PS Lionel Jospin ou Jean-Christophe Cambadélis, ainsi que Jean-Luc Mélenchon. L'entrisme au PS n'a pas tellement gauchisé le PS, bien qu'on puisse penser que les Lambertistes ne sont pas pour rien dans le positionnement souvent plus à gauche du PS par rapport à ses homologues européens jusqu'à la fin des années 90. Mais la stratégie d'entrisme a un effet secondaire. Petit à petit, la plupart des infiltrés ont fini par adopter sincèrement l'idéologie socialiste-réformiste, puis social-démocrate, ou même pour certains, l'idéologie libérale de leur parti d'adoption, et ont coupé les ponts avec le Lambertisme. Plus ou moins vite, ceci dit. Lionel Jospin n'a véritablement rompu avec Lambert qu'en 1982, alors qu'il était secrétaire général du PS sous la présidence de Mitterrand, et que Lambert exigeait de lui qu'il dénonce le tournant de la rigueur prévu par le gouvernement socialiste. On commence à voir ici l'effet ravageur que peut avoir sur les convictions politiques le fait de se rapprocher du pouvoir, et surtout de voir son revenu dépendre de sa carrière politique. Un problème qui rend l'identification idéologique des partis bien plus complexe, et auquel on avait jusque-là échappé dans l'esprit de parti. Le PCI, en dehors des partis où il fait de l'entrisme, a aussi une activité indépendante. Il s'est d'abord élargi en fondant le Parti des Travailleurs, ou PT, en 1991, puis le Parti Ouvrier Indépendant, ou POI, en 2008. Ses dirigeants sont Daniel Gluckstein, ancien de la LCR désigné comme successeur par Lambert, et Gérard Chivardi, ancien du PS. C'est un parti qui assume sa pluralité en officialisant quatre courants. Le courant communiste-internationaliste, continuité du PCI, qui est le seul courant se réclamant officiellement du trotskisme. Le courant socialiste, composé de membres ou anciens membres du PS ou du mouvement des citoyens de chevènement. Le courant communiste, composé de membres ou anciens membres du PCF. Et le courant anarcho-syndicaliste. Au fil du temps, l'entrisme a pris du plomb dans l'aile, et les Lambertistes ne contrôlent plus grand-chose aujourd'hui, ni dans les partis, ni dans les syndicats, à part certaines branches de forces ouvrières. L'UNEF, quant à elle, est passée sous le contrôle du PS, quand Cambadélis et ses amis Lambertistes ont rejoint le PS en 1986. Aujourd'hui, elle est réputée proche de la gauche du PS. En 2015, les principaux dirigeants et élus du POI se sont fait exclure du parti et ont fondé le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, ou POID. A force de se concentrer sur l'entrisme dans des organisations moins radicales, plus réformistes, moins internationalistes, le POI et le POID d'aujourd'hui se sont beaucoup assagis, et ne ressemblent plus vraiment à des partis révolutionnaires. Ils mettent aujourd'hui principalement l'accent sur la sortie de l'Union Européenne, considérée comme le principal obstacle au socialisme. Je ne saurais dire exactement à quel point il faut prendre cette justification au sérieux, ou s'il faut y voir quelques relents de nationalisme, qui ne serait pas forcément étonnant à force de fréquenter la gauche du PS, traditionnellement souverainiste et parfois ambiguë sur son rapport à la nation. En tout cas, ce positionnement les distingue radicalement de LO et du NPA, qui au contraire, en tant qu'internationalistes, sont attachés à l'idée européenne même s'ils critiquent sa construction actuelle. Mais ça pourrait être pire. Il existe même un groupuscule lambertiste qui a tellement mis la priorité sur la fin de l'Union Européenne qu'il préconise de faire de l'entrisme à l'UPR. Ce que bien sûr le POI et le POID dénoncent. Comme Lambert avait dénoncé la volonté de son ancienne organisation trotskiste de faire de l'entrisme chez les staliniens en 1953, et avait même auparavant dû s'opposer en 1940 sous l'occupation à la doctrine d'entrisme dans un parti fasciste et collaborationniste, le PPF de Marcel Déat, qui était lui-même un ancien socialiste passé à l'extrême droite. Quand on accepte l'idée d'entrisme, le problème est toujours de savoir jusqu'où on accepte d'entrer, au risque de se faire contaminer par les idées qu'on voulait subvertir. Voilà, c'était le troisième épisode d'Esprit de Parti. Enfin, le numéro 2, parce qu'il y avait un numéro 0, qui est l'idée à la con, il va falloir que je précise à chaque fois maintenant. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce en l'air et ou un commentaire, et surtout de partager la vidéo. Et si vous voulez m'aider, vous avez Tipeee, Patreon ou Paypal. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Trop, trop rigolo.